Musique Nous allons commencer par assembler le devant et le dos. Cette étape sera identique quel que soit le col choisi. Pour cela, nous allons superposer endroit contre endroit notre dos et notre devant. Pour ce modèle-ci, j'ai décidé de couper mon dos au pli. Si vous décidez de faire la même chose, pensez à rajouter 1 cm de marge de couture pour l'assemblage de ce dos. Je viens assembler mes manches, je viens assembler les extrémités de mes manches. Je viens assembler mon bas et je vais assembler l'écran que j'ai relevé sur mon patron. Je vais de la même façon épingler toute la ligne d'épaule, faire pareil de l'autre côté et je viendrai tout piquer à 1 cm au point extensible ou à la surjeteuse. Mon pull est déjà assemblé, je n'ai plus qu'à travailler sur mon encolure, mes poignets et mon ourlet. Sur ce modèle, nous allons faire un col rapporté avec une bande d'encolure. Pour cela, nous allons faire un peu de mathématiques. Nous allons mesurer nos encolures. Pour mesurer l'encolure, je vais positionner mon mètre perpendiculairement à mon vêtement. Je ne le pose pas dessus pour mesurer, je vais le mesurer de cette façon. Donc, je vais mesurer mon encolure dos. Mon encolure dos, je suis à 28 cm. Pour mon encolure devant, je suis à 31 cm. Pour le devant, ce qui nous fait 59 cm de tour d'encolure en tout. Si je venais utiliser cette mesure-là pour découper ma bande d'encolure, elle serait baillante sur le haut. Elle ferait une vague bizarre, ce ne serait vraiment pas esthétique. Alors, cette valeur, je vais la multiplier par 0,8. Ce qui nous fait 47,2 cm. Pour ma bande d'encolure, elle va devoir mesurer cette valeur-là. Mais je vais rajouter 2 cm pour mes marges de couture. Puisque je vais devoir assembler ma bande avec 1 cm de chaque côté, ce qui nous fait 2 cm. Cela veut dire que ma bande fera 49,2 cm. Que je vais couper soit dans du tissu identique à mon tissu, s'il est extensible. Bien entendu, on va prendre le côté le plus extensible dans la longueur de l'élasticité la plus grande. Ou je peux prendre du bord côte. Donc moi, j'ai utilisé une chute de mon tissu. Je vérifie bien dans quel sens il est le plus élastique. Moi, je vais l'utiliser dans le sens horizontal aux bandes. Et je vais venir découper ma bande d'encolure. Je veux que ma bande d'encolure fasse 2 cm de haut au final. Donc l'endroit à l'envers, ça va faire 2 x 2, 4. Plus les marges de couture, je vais faire une bande de 6 cm de haut. Et donc sur 49,2 de long. Donc moi, je ne vais prendre que ma bande blanche. Hop. Je vais enlever le gris. Et je vais couper ma bande qui fera 6 cm de haut. par donc 49,2. Je vais mettre un petit repère à 49,2. Voilà ma bande d'encolure qui fait 6 cm de haut. Par la taille de votre tour d'encolure multiplié par 0,8 plus 2 cm. Je vous remets tous les calculs dans la barre de description. A présent, je vais venir assembler ma bande d'encolure. Donc pour ce faire, je vais déjà visualiser l'endroit de mon envers. Donc là je suis sur l'envers, là je suis sur l'endroit. Je vais venir positionner endroit contre endroit mes deux petits côtés. Et je vais venir assembler ici à 1 cm au point extensible ou à la surjeteuse. Une fois que c'est fait, je vais venir repérer mon milieu devant. Ma couture sera mon milieu dos. Et je vais donc venir repérer mon milieu devant. Pour ce faire, je la plie en deux avec ma couture sur le côté. Et je vais venir repérer mon milieu devant qui va se situer ici. Je vais le marquer avec un stylo friction. A présent, je vais venir replier ma bande dans le sens de la hauteur, envers contre envers. Donc je vais avoir les coutures à l'intérieur qui vont se chevaucher envers contre envers. Je viens épingler. Donc, hop, faites attention de ne pas faire de vrilles. J'épingle partout. Donc ma bande d'encolure est prête. Vous pouvez mettre un petit coup de fer sur le bord pour aplatir vraiment le bord si vous le souhaitez. A présent, on va préparer notre bande de propreté. Donc la bande de propreté, ça va être la bande qui va être sur le dos, sur la couture d'assemblage de la bande d'encolure avec le dos. Pour ce faire, je reprends mes petites mesures de tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avions 28 cm au niveau du dos. On va reprendre cette valeur-là du dos, 28 cm d'épaule à épaule, auquel je vais rajouter 2 cm de repli de ma bande. Je vais donc couper une bande de propreté de 30 cm. Attention, il ne faut pas appliquer le coefficient de 0,8 sur cette bande-là. On va vraiment prendre la longueur d'encolure dos plus 2 cm. Vous pouvez utiliser du biais, c'est ce qui est le plus simple. Donc là, je vais venir prendre ma mesure de 30 cm. Exactement. Je vais venir au fer ouvrir un de deux côtés de mon biais. Je vais laisser un côté plié et un côté ouvert. Je vais aussi faire un rentré d'un centimètre sur chacun de mes côtés de mes bandes. Ma bande d'encolure et ma bande de propreté sont prêtes. Je vais pouvoir les assembler à mon vêtement. Pour ce faire, je vais passer sur le dos du vêtement. Je vais venir aligner mon milieu dos avec la couture d'assemblage de ma bande d'encolure. Normalement, vous n'avez pas de couture. Moi, j'ai coupé au pli, mais c'est un choix. J'ai rajouté, bien entendu, 1 cm de marge de couture. Si vous n'avez pas de couture, repérez votre milieu dos. Vous venez aligner les deux coutures ou les deux crans. Et vous venez épingler. Je vais venir positionner ma bande sur le devant. Je repère mon cran milieu de bande et je vais le mettre sur mon cran milieu devant. J'épingle. A présent, je vais venir étirer mon buste jusqu'à ce que ma bande rattrape la bonne taille. Ici, je vais venir attraper un brin et je vais venir l'épingler. Je répartis l'ensemble. Je prends bien. Je viens clamper ici. Je positionne bien les trous à largeur. Et j'épingle de nouveau. J'épingle. De cette façon, vous allez répartir harmonieusement l'embut sur toute votre encolure. Et je vais faire pareil de l'autre côté. A présent, mon encolure est prête à être piquée. Je vais superposer ma bande de propreté. Ma bande de propreté, je vais passer sur le dos de mon vêtement. Je vais aligner le bord déplié de mon biais au milieu dos. Mon grand milieu de bande contre mon milieu dos. Je vais épingler ça avec mes trois épaisseurs qui sont en dessous. Donc là, je me retrouve avec quatre épaisseurs sur le dos. Je vais venir aligner ici ma couture d'épaule. Je vais venir y aligner le bord de ma bande de propreté. Je vais épingler. De l'autre côté, pareil. Je cherche ma couture d'assemblage de l'épaule. Là, je l'ai entre deux. Je vais tendre. Je vais mettre une épingle dessus. Je suis sûre que je suis au bon endroit. Je viens prendre ma bande de propreté. Je l'aligne avec ma couture et je l'épingle. Là, je vais venir étirer un petit peu mon vêtement jusqu'à étirer ma bande de propreté. Et je vais venir la fixer aussi en intermédiaire. Pareil de l'autre côté. Je tends et je positionne. Je vais venir piquer tout ça à 1 cm au point extensible ou à la surjeteuse. Mon encolure est cousue. Il ne me reste plus qu'à fixer ma bande de propreté. Vous pouvez repasser proprement cette bande et venir piquer à 1 mm tout le long. Cette couture sera visible sur le dos de votre vêtement si vous le faites ainsi. Ou vous pouvez le faire à la main en faisant des petits points réguliers qui ne vont prendre qu'une maille de votre tissu et ainsi fixer votre bande tout le long. J'ai donc une parementure dos et une parementure devant. Là, c'est l'endroit de mon tissu. Je vais venir positionner endroit contre endroit mes deux parementures. J'épingle les petits côtés et je pique à 1 cm avec un point extensible ou à la surjeteuse. Voilà, ma parementure est piquée. Je suis venue faire un surjet tout le tour pour faire une petite propreté. A présent, sur l'envers de la parementure, je vais venir relever ma marge de couture. C'est-à-dire que je vais venir tracer sur l'envers toute ma marge de couture. Je sais que j'ai 1 cm de marge de couture, donc je vais venir la tracer sur l'envers de mon tissu. Pareil de l'autre côté. Les points importants vont être les intersections, parce qu'en fait, je vais venir piquer l'arrondi, je vais planter mon aiguille, je vais tourner mon tissu, je vais piquer ma ligne droite, je vais m'arrêter pile sur l'intersection. En fait, ce qui va être important, ça va être les intersections de différentes courbes. Là, j'ai 1 cm, donc là, mon intersection est ici. Et ici, j'ai 1 cm, mon intersection est ici. Donc, les 3 points importants sont celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, à présent, je vais pouvoir prendre mon devant sur l'endroit. Et je vais venir positionner ma parementure endroit contre endroit sur mon devant. Je vais venir bien aligner la forme du devant. Je vais venir épingler. Je vais aligner mes épaules. Donc, je couche mes coutures vers le dos et j'aligne mes épaules. L'autre épaule. Je couche mes coutures. J'aligne bien et je viens épingler. Je vais venir aligner mon milieu dos. Et sur l'encolo de devant, je vais venir aligner les angles présents au niveau du décolleté. Deux angles. Vous pouvez sécuriser avec d'autres épingles. Et donc, je vais venir piquer ça. Donc, pour le piquer, je vais utiliser un point non extensible. Donc, je vais en fait faire une jolie encolure bien dessinée avec un point droit. Donc, moi, je vais commencer ma couture milieu dos. Je vais faire tout l'arrondi à 1 cm. Quand je vais arriver sur mon premier point d'intersection, je vais planter mon aiguille, lever mon pied de biche et tourner mon vêtement pour pouvoir continuer sur la ligne droite. Une fois en bas, je vais planter mon aiguille, tourner mon vêtement et continuer là. Là, pareil, je plante, je tourne et je continue jusqu'au milieu dos. Ça va vous permettre d'avoir vraiment une encolure bien symétrique des deux côtés et très très propre. Mes coutures sont faites. Je vais pouvoir venir dégarnir mes angles. Donc, le premier angle à dégarnir, ça va être la pointe. La pointe, je vais couper au milieu de mon vêtement jusqu'à mon point. Je dégarnir vraiment bien mon vêtement pour avoir un joli dessin ensuite. Ensuite, les autres angles, j'ai l'angle qui vient de l'encolure de l'arrondi qui va tout droit après. Donc là, je vais venir dégarnir aussi. Attention de ne pas couper vos coutures. Et enfin, j'ai le dernier de l'autre côté, le même. À présent, je vais pouvoir tout remettre sur l'endroit. Je remets tout sur l'endroit. Je sors bien mes angles. Je vais venir repasser ce col vraiment minutieusement. Et ensuite, je vais pouvoir faire une petite piqûre tout le long ici pour fixer cette parmenture sur l'envers. Nous allons à présent assembler les cols. Vous avez deux parties gauche du col, deux parties droite du col et deux dos du col. Nous allons assembler deux par deux les cols. Nous allons commencer par assembler le dos avec nos parties antérieures. Je vais prendre mon dos, je vais le placer endroit contre endroit contre mes coutures d'épaule là-haut. Alors attention, ces parties-là, vous avez l'arrondi qui est à l'intérieur et après votre ligne oblique. Donc je suis vraiment positionnée ainsi et je viens positionner mon dos ainsi. J'épingle les deux côtés et je pique à 1 cm. J'ai assemblé mes deux cols de la même façon. J'ai deux cols totalement identiques. Je vais venir les superposer endroit contre endroit. Je vais venir aligner mes coutures d'assemblage. Je vais épingler. Je vais épingler du côté intérieur. Donc c'est le côté que nous allons assembler à présent. Nous allons faire correspondre aussi les coutures du côté là. Nous allons faire correspondre la petite pointe qui est après notre arrondi, notre courbe. Et nous allons faire correspondre toutes les formes du bas. Donc surtout à l'endroit où nous avons un changement d'orientation. J'épingle de la même façon de l'autre côté. Alors à ce stade, nous allons venir dessiner nos marges de couture. Parce qu'en fait, on veut avoir le col le plus symétrique possible. Et donc pour ce faire, on va dessiner nos marges de couture. Donc je vais prendre la règle. Mon petit matite créé ou mon stylo friction. Et je vais venir dessiner ma marge de couture. Donc surtout là où vous allez avoir des changements d'orientation. Donc quand on a un changement de courbe comme ça. On va coudre à 1 cm. On va planter l'aiguille. On va faire pivoter le tissu. On va continuer. Donc le fait de dessiner nos marges. On va en fait trouver sur les lignes d'intersection. Ici sur ma ligne d'intersection. Entre mes deux lignes. J'ai mon point de pivot. L'endroit pile où mon aiguille va se planter pour tourner. Ici pareil. Hop, je viens de trouver mon point de pivot qui est ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et en haut. Donc j'ai besoin de quatre points. J'ai besoin des deux points qui sont juste après ma courbe. Et j'ai besoin des deux points qui sont juste à la cassure du biais ici. Donc nous allons venir piquer toute cette ligne là. Ici nous n'allons pas coudre cette ligne là. Donc nous allons coudre d'ici. Là je plante, je pivote, je vais tout droit. Je plante, je pivote, je fais tout mon arrondi. Je plante, je pivote, je redescends ici. Je plante, je pivote et je finis ici. Donc vraiment je termine ici. Je ne vais pas coudre ce carré. Ce carré sera cousu après sur le pull. Donc vraiment, hop, je fais tout le tour à un centimètre à la machine. Surtout n'utilisez pas de surjeteuse. Si vous utilisez la surjeteuse, vous allez avoir un angle qui ne sera pas propre ici. Prenez vraiment la machine à coudre avec un point droit. Et bénéficiaire toute cette couture au point droit à la machine à coudre est faite. A présent je vais venir dégarnir mes angles et cranter mes angles. Donc les angles qui sont très ouverts comme ça, on va venir les cranter jusqu'à l'intersection à l'attention de ne pas couper vos fils. Et les angles qui sont pointus comme ceux-là, on va venir les dégarnir. Donc le dégarnir, c'est-à-dire que j'enlève la matière à la pointe. Ça va permettre d'avoir des angles vraiment très jolis à la fin. Vous pouvez aussi venir faire quelques crans sur la courbe au niveau du col. A présent je vais pouvoir retourner mon col sur l'endroit. Je vais réaligner, donc j'enlève toutes mes épingles, je vais réaligner correctement mes deux cols. Je vais venir repasser soigneusement mon col sur toute sa longueur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit point à 2 mm du bord pour fixer ça proprement. Ma surpiqûre est faite partout, je vais venir à présent superposer mes deux carrés un sur l'autre. Donc je fais attention à bien faire correspondre les 4 carrés en bas, les 4 largeurs sur le côté et les 4 sur l'autre côté. Donc une fois que ça s'est bien aligné, je vais pouvoir venir épingler ces 4 épaisseurs. Et je vais venir faire un petit point de maintien. Donc dans la marge de couture avec un point large, je vais juste faire un petit point pour maintenir ces deux éléments ensemble. Bien sûr vous choisissez si vous faites superposer le côté gauche sur le côté droit ou le droit sur le gauche. Ça c'est vous qui voyez. Donc on va faire ça pour fixer ces deux éléments ensemble. Mes éléments sont fixés, j'ai fait ma petite couture de soutien. Je vais venir à présent dessiner ma marge de couture, ça va être très important. Et je vais la dessiner sur l'envers de mon col. Donc là je vais décider que ça c'est mon envers. Je vais venir dessiner ma marge de couture à 1 cm. Donc essayez d'être le plus précis possible à 1 cm. Je vais dessiner ma marge de couture sur le côté aussi. Encore une fois, ce qui va être très important, ça va être l'intersection de ces lignes. Donc voilà mon tracé qui est fait. Je vais pouvoir commencer à assembler mon col avec mon devant. Voilà mon devant. Je vais venir aussi prendre mes marges de couture. Donc attention, prenez bien un stylo qui s'efface. Ma marge de couture sur mon encolure. Et encore une fois, l'important ça va être l'intersection de vos lignes. Donc là je vais les matérialiser avec des épingles. J'ai mon premier point qui est ici. Et mon deuxième point qui est ici. Je vais venir superposer mes deux lignes ensemble. Logiquement, j'ai 1 cm ici, 1 cm ici. La ligne du bas du col devrait tomber pile sur la ligne du bas de la découpe d'encolure. Je vais placer une épingle sur mon intersection. Et je vais venir la planter sur l'intersection du pull. Je l'épingle, je fixe. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais planter mon épingle dans mon intersection. Et je vais venir chercher l'intersection du pull. Logiquement, mon col s'aligne avec la découpe de mon col. Je viens de positionner mon col endroit contre endroit sur mon devant. Là où j'avais dessiné sur mon col, c'était l'envers. Là maintenant, je suis endroit contre endroit. Je vais venir piquer de mon premier repère. Je fais un point d'arrêt. Je fais 2-3 points. Je reviens en arrière 2-3 points. Je reparte sur toute la ligne. Et ici, je refais un point d'arrêt. Renforcez bien ce point-là sans aller plus loin que le point. Vraiment, soyez très très précis sur ces points-là. C'est eux qui vont déterminer la propreté de votre col à la fin. Je commence pile sur mon repère. Je termine pile sur mon repère. Et je fais des points d'arrêt. Ma couture est faite. Je vais venir sur l'envers de mon devant. Je passe sur l'envers. Et je visualise ma couture. Ma couture, je l'ai ici. Elle commence là. Elle se termine là. Je vais venir cranter uniquement le tissu de mon devant. Je vais venir le cranter précisément. J'ai mon angle qui est ici. Je viens dans l'angle. Et je vais venir cranter jusqu'au dernier point de couture. Jusqu'au point d'arrêt que vous avez réalisé. Je crante. Donc là, je viens d'ouvrir mon angle ici de pivot. Je fais pareil de l'autre côté. Je me place dans l'angle de ma découpe d'encolure. Et je viens couper jusqu'au point d'arrêt que je viens de réaliser. Donc je me retrouve avec ça. J'ai mes deux parties ouvertes ici. Et j'ai ma partie cousue qui est fixée sur mon col. Je vais revenir sur l'endroit. J'ai mon col qui est ainsi. Je vais venir prendre mon col. Et je vais venir le pivoter pour aligner ce côté-là avec ce côté-là. Je viens pivoter le col. J'aligne. Et je vois que derrière, la petite fente que j'ai réalisée s'ouvre sur mon col et permet ce glissement. C'est ce cran qui va permettre au col de se positionner correctement. Et là, je vais aligner mon col. Alors, vous voyez que l'angle ici, formé par l'encolure, coïncide avec l'angle formé par le col, mais d'une façon inversée. Ici, j'ai un angle ouvert. Ici, j'ai un angle fermé. Je vais venir aligner ça ainsi. Et je vais venir à nouveau dessiner ma marge de couture. Donc, je redessine ma marge à 1 cm. Ici, je suis à 1 cm. Ici, je suis à 1 cm. Je vais venir coudre de mon angle ici, du dernier point. Je vais vraiment me mettre sur mon dernier point que j'avais réalisé sur le bas du col. Et je vais venir piquer jusqu'à ce point précis-là. Et je fais un point d'arrêt. Une fois cette couture faite, je vais devoir, comme pour en bas, venir cranter l'angle du col cette fois-ci. Donc, l'angle du col, je viens dans l'angle et je viens cranter jusqu'au dernier point de ma couture. Et là, cette fois-ci, je prends les deux passants du col. Je laisse intacte mon devant. Et je vais pouvoir pivoter ainsi mon col pour suivre la courbe de l'encolure. Et là, je vais pouvoir venir épingler toute mon encolure montante. Je vais pouvoir venir aligner les épaules. Donc, les épaules coïncident. Je vais pouvoir venir mettre toute mon encolure dos et faire correspondre l'autre épaule. Je vais pouvoir venir piquer toute mon encolure. Donc, le haut de l'encolure à droite, tout le dos, l'épaule. Je vais pouvoir redescendre sur l'autre côté. Et attention, je vais m'arrêter au niveau, ici, de la courbure inversée. Je vais m'arrêter, faire un point d'arrêt, couper l'angle pour pouvoir continuer sur mon carré. Donc, là, j'ai piqué jusqu'à mon angle. Je vais venir dégarnir mon col jusqu'au point. Et je vais pouvoir faire pivoter pour terminer ma couture. Donc, là, j'aligne le dernier côté. J'épingle. Et je vais venir faire ma dernière couture qui va de ce point à ce point. Mon col est terminé. Donc, on voit que j'ai des angles bien nets. J'ai des courbes bien propres. Si vous le souhaitez, vous pouvez, au niveau du dos, ici, de cette partie-là, poser une bande de propreté. Je vous laisse le lien dans la barre de description pour installer une bande de propreté sur un vêtement. Pour la manche, vous aurez deux solutions. Soit vous voulez un bas de manche qui va rester ample autour de votre poignet. Auquel cas, on va faire deux rentrées de 1 cm marquées au fer. Et on va venir piquer à l'intérieur à 2 ou 1 mm au point extensible. Soit on va faire un poignet qui va venir se resserrer comme un sweat. Donc, pour faire le poignet, on va prendre des mesures. On va prendre les mesures de votre poignet. Donc, je prends la mesure de mon poignet. Je suis à 16 cm, moi. Et à ces 16 cm, je vais rajouter 2 cm de marge de couture. Donc, je vais couper un poignet de 18 cm de long. Et pour la hauteur, j'ai envie d'une hauteur de 4 cm. Donc, si je veux 4 cm au final, il faut que je coupe 2 x 4, 8, plus 2 cm de marge de couture. Une de chaque côté. 10 cm de haut. Donc, je vais couper deux poignets de 18 par 10. Donc, les 18, c'est vraiment votre tour de poignet, plus 2. Mes poignets sont prêts. Je vais venir les assembler endroit contre endroit. Donc, je repère l'endroit de l'envers. Endroit contre endroit sur leurs petits côtés. Je vais venir piquer à 1 cm mes 2 poignets. Je vais ensuite venir replier envers contre envers mes poignets en 2. Donc, je vais aligner les coutures. Je le positionne bien sur la moitié. Je fais pareil avec l'autre. Et je vais venir repérer. Donc, je vais venir plier mon tissu sur la couture d'assemblage. Je vais venir repérer le côté opposé, le milieu. Et ensuite, je vais superposer mon milieu et ma couture. Et je vais venir repérer mes quarts. Je vais diviser mon poignet en 4. Je vais prendre mon vêtement. Sur mon vêtement, j'ai déjà mes 2 demi qui sont matérialisés par mes coutures. Je vais venir aligner mes coutures. Et je vais venir déterminer mes quarts. Ça va nous permettre de résorber l'embut de façon proportionnelle et d'avoir une manche qui va être vraiment harmonieuse. Un poignet qui va être harmonieux. J'ai tous mes repères. Je vais venir maintenant positionner mon poignet de manche, endroit contre endroit, sur ma manche. J'ai le côté coupé qui est sur le bord, aligné à mon côté coupé du vêtement. Je vais venir superposer ma couture de dessous de bras avec ma couture d'assemblage du poignet. Je superpose, j'épingle. Je vais venir superposer ma deuxième couture avec mon repère des demi de l'autre côté là-haut. J'épingle. Je vais venir tendre mon tissu et je vais venir aligner mes crans de quarts ici avec mes crans de quarts ici. J'épingle. Et je fais pareil de l'autre côté. J'ai mon quart ici, mon quart ici. Comme pour l'encolure, vous voyez que votre manche est plus grande que votre poignet, ce qui est normal. On veut que le poignet se resserre. Donc sous la machine, je vais venir piquer à 1 cm en veillant à étirer à chaque fois mon tissu pour que les longueurs se correspondent à nouveau. Mon poignet est assemblé. Pour l'ourlet du bas, nous aurons différentes solutions. Si vous voulez que le vêtement tombe droit au niveau de vos hanches et ne vous serre pas, vous allez simplement venir faire un ourlet en bas en faisant un premier repli à 1 cm, un deuxième à 2 cm et en piquant. Avec un point extensible bien entendu. Si vous voulez que le vêtement vienne vous resserrer au niveau du bas en fait, comme un sweat classique, vous allez venir rajouter une bande comme pour les manches. La longueur de cette bande va dépendre de l'effet que vous voulez. Si vous voulez que cette bande soit juste autour de vos hanches sans vous serrer, vous allez mesurer votre tour de hanches. Donc essayez le vêtement, remarquez là où il va arriver. Vous mesurez à cet endroit là votre tour de hanches et vous rajoutez 2 cm pour la marge de couture. Donc si vous avez 110 de tour de hanches, vous allez couper une bande de 112 cm. Si vous voulez que la bande resserre un petit peu au niveau des hanches, que vous vous sentiez un petit peu serré par la bande, vous pouvez retirer les 2 cm de marge de couture, voire un peu plus. Tout dépend de l'effet que vous souhaitez. Et si vous souhaitez seulement qu'il soit un tout petit peu resserré par rapport au vêtement, dans ce cas là vous mesurez le vêtement et vous faites x 0,8 x 0,9 en fonction de l'effet que vous souhaitez. Plus le chiffre se rapproche de 1, moins l'effet serré sera important. Plus il sera loin, si vous prenez 0,8 il va être assez resserré. Si vous prenez 0,9 il va être assez flottant et si on est à 1, on a une bande qui est juste droite en bas. Vous pouvez très bien faire une bande de la même longueur que votre haut. Donc à ce cas là, vous prenez la longueur du haut, vous rajoutez 2 cm de marge de couture et vous coupez la longueur là. Pour la hauteur de la bande, si vous souhaitez une bande de 4 cm comme sur les poignets, sur les poignets j'ai mis 4 cm. Je suis sur 4, j'avais coupé une bande de 10 cm pour avoir 4 au final. Parce qu'en fait, 4 plus 4 de l'autre côté ça fait 8, plus les 2 cm de marge de couture, on est à 10. Donc si vous voulez une bande qui fasse 4 en bas, il devra faire 10 de hauteur par la largeur que vous avez calculé précédemment. Et nous l'assemblerons de la même façon que nous avons assemblé les poignets. Alors je suis venue faire ma bande de bas de vêtements. A présent je vais venir la replier envers contre envers sur tout le long et je vais venir mettre un petit coup de fer pour le marquer au niveau de la moitié. Une fois que c'est fait, je vais venir mettre des repères sur mes quarts. Alors moi je l'ai monté en 2 coutures, je n'avais pas assez de tissu donc j'ai fait 2 morceaux. Si vous n'avez que 1 morceau, venez plier sur votre couture et mettre un repère sur votre milieu de l'autre côté. Vous aurez les demi. Ensuite vous venez aligner votre repère et votre couture ou vos 2 coutures. Et en tendant votre tissu, vous allez tomber sur les quarts. Ici je vais avoir mon quart, je vais le marquer avec une épingle. Et de l'autre côté pareil, je réaligne mes coutures. Je viens tendre mon tissu et je marque mon quart. Sur mon vêtement, j'ai déjà mes moitiés. Ici, sur mes coutures latérales. Donc je n'ai plus qu'à prendre un repère pour mes milieux devant et milieu dos. Donc je mets un repère. Moi j'avais fait une couture milieu dos donc j'ai déjà ce repère. Mais si vous ne l'avez pas, vous n'avez qu'à plier en 2 votre vêtement pour l'avoir. Je vais venir positionner ma bande. Donc ma bande va se positionner comme pour le poignet. Bord coupé contre bord coupé. Endroit contre endroit. Donc je vais glisser mon vêtement dans ma bande. Moi j'ai deux coutures donc je vais les positionner sur les côtés. Si vous n'avez qu'une couture, vous pouvez la mettre au milieu dos ou vous pouvez la mettre sur un côté comme vous le souhaitez. Donc moi je vais venir aligner ma couture cotée avec ma couture d'assemblage de ma bande. J'épingle. De l'autre côté, pareil. J'épingle. Je viens aligner mon milieu devant avec mon repère de quart de bande. J'épingle. Et pareil pour le dos. J'ai mon repère de quart que je viens aligner. Moi avec ma couture, mais vous ça peut être avec le cran au milieu dos si vous l'avez fait au pli. Je vais venir, si vous le souhaitez, vous pouvez venir mettre des épingles intermédiaires. Donc pour ce faire, vous prenez entre vos doigts les deux parties épinglées. Vous venez étirer votre tissu et vous venez rajouter des épingles au fur et à mesure que vous réussissiez à attraper votre tissu. Et le dernier. Faites ça tout le tour et vous venez piquer à 1 cm au point extensible ou à la surjeteuse.